Chaque semaine, je lis en moyenne 3 livres. Et voici les 3 livres que j'ai lus cette semaine. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer et vous partager ma stratégie de A à Z. Asseyez-vous confortablement parce que vous me l'avez demandé. Vous me dites que Justin, comment tu as fait ? Comment tu fais pour lire aussi autant de livres ? Vous avez désormais la solution. Donc asseyez-vous, vous allez prendre des notes et appliquer à la lettre tout ce que je vais dire si vous également, vous voulez consommer et dévorer de plus en plus de livres. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Si vous venez d'arriver ici, soyez les bienvenus sur Vivre et Réussir en Afrique. Moi, c'est Justin, mort au dé, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des jeunes africains à gagner beaucoup d'argent grâce à Internet. D'ailleurs, si vous voulez vous également faire partie des futurs millionnaires que je vais créer parce que j'en ai déjà créé plusieurs qui gagnent minimum 1 million de francs CFA grâce au marketing digital, grâce à la vente de produits et de services sur Internet grâce au marketing relationnel, grâce aux investissements notamment crypto-monnaie et immobilier. Donc si toi également, tu regardes ce genre de vidéos, alors là, je suis vraiment sûr que tu cherches toi également à augmenter tes capacités, donc tes compétences et également à développer ton réseau partout dans le monde parce que c'est seulement avec ces deux, la mise ensemble, que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et c'est seulement avec beaucoup d'argent que tu peux réellement changer ta vie, changer la vie de ton entourage et contribuer grandement au développement de ton pays ou du continent africain. Tu es au bon endroit. Toutes les informations complémentaires à cette vidéo sont soit dans la description de cette vidéo ou bien tout simplement dans les commentaires. Je mettrai toutes les informations complémentaires là-bas. Donc allez-y rapidement, regardez également dans la description ou bien dans les commentaires. Pour ceux qui sont aussi aussi gentils, ceux qui lisent beaucoup, vous allez savoir que ça me prend aussi beaucoup de temps pour produire ces vidéos. Donc les amis, un petit like, petit abonnement et surtout partagez parce que cette vidéo, le contenu sera assez lourd. Les amis, on va revenir au sujet principal de cette vidéo avec ma stratégie. Déjà, je tiens à vous dire que ma stratégie, c'est en trois étapes. La première étape, c'est déjà pourquoi vous devez lire. Pourquoi vous devez lire ? Ça, il faut que vous le sachiez. Si vous ne savez pas pourquoi vous lisez, pourquoi vous lisez ? Moi, par exemple, je peux vous dire qu'il y a plusieurs raisons qui me poussent à lire. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner les deux principales raisons. Les deux principales raisons, c'est que la première raison, l'humanité a produit des choses. Depuis l'humanité, donc on va dire qu'à certains avis, c'est moins 8000 ans avant Jésus-Christ. Mais pour certains, c'est 3000 ans et ainsi de suite 4000 ans. Mais on va dire que c'est des milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. L'humanité a produit des choses. Et ce que l'humanité a produit de plus intéressant, c'est les connaissances. Et ces connaissances, 72% des connaissances se trouvent dans les livres. 72% des connaissances se trouvent dans les livres. Donc, si tu veux découvrir ce qu'il y a de plus intéressant publié par l'humanité, tu dois lire. Voilà pourquoi les gens qui ne lisent pas sont des abrutis. Et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui ne lit pas, moi, je ne sais pas comment il vit en fait. Voilà pourquoi les personnes qui ne lisent pas, moi, franchement, je me méfie même de quelqu'un qui dit que je n'aime pas lire. Parce que c'est quelqu'un qui est même dangereux pour la société. Je ne connais pas un riche, un milliardaire, quelqu'un qui ne lit pas. Non, même s'ils sont en alphabète, faites attention. Même si en Afrique, on connaît que beaucoup d'alphabètes sont milliardaires. Mais ils sont milliardaires. Mais renseignez-vous, ils ont des conseils, ils écoutent, ils ont des gens qui les forment, qui lisent des livres pour les former. Donc, ce qui veut dire que si vous ne lisez pas, malheureusement, votre progression est limitée dans la vie de façon générale. Deuxième, c'est l'objectif que vous voulez atteindre. Par exemple, moi, ce qui me pousse à beaucoup lire, c'est que je suis informateur plus ou moins à temps plein. Je forme dans plusieurs domaines. Et donc, il faut que ma connaissance soit tout le temps renouvelée. Voilà pourquoi il faut que je lise tout le temps. Imaginez que chaque semaine, j'ai au minimum trois formations à donner. Minimum, chaque semaine, trois formations. Donc, imaginez si j'ai deux ou trois livres que je lis par mois. Je ne peux pas m'en sortir. Il me faut beaucoup de connaissances. Voilà pourquoi vous allez voir que les pasteurs, les imams, les leaders religieux, les leaders politiques, tous lisent beaucoup parce que pour diriger les gens, il faut avoir une connaissance. Il faut avoir une connaissance très pointue. C'est ce qui me pousse à beaucoup lire parce que je suis obligé. Non seulement j'aime lire, mais à ce moment-là, tu es obligé. Leaders are readers. Elle dit que les leaders sont des lecteurs. Donc, si vous ne voulez pas lire, vous n'allez jamais être un leader. Vous allez seulement être suiveur parce que les connaissances, d'ailleurs, ça se trouve dans les livres. Et d'ailleurs, c'est ce qui va m'emmener à vous présenter les trois livres que j'ai ici. Donc, ça, c'était la première raison. Ma première stratégie, c'est mon pourquoi. Mon pourquoi de lire est tellement fort que je ne peux pas m'empêcher de lire beaucoup. Ça, il faut le savoir. Maintenant, deuxième stratégie, c'est que c'est le choix des livres. Comment je choisis les livres ? Parce qu'au début, je peux vous assurer que tous les livres qu'on dit, non, il faut lire père riche, père pauvre, n'appelons-y, il faut, il faut. Donc, j'achetais seulement sans savoir. Et tous les livres, j'ai tellement... C'est très rare aujourd'hui de me parler des livres de développement personnel que je n'ai pas entendus ou bien que je n'ai pas lus ou que je n'ai pas dans ma bibliothèque. J'ai presque tous les livres parce que tout ce qu'on disait là, j'achetais seulement. J'achète, j'achète. Mais à force de lire les livres de développement personnel, à un moment donné, c'est les mêmes choses, ça se répète et ainsi de suite. Donc, le choix même de ma lecture n'est pas la même comme un débutant qui commence à faire du développement personnel. Donc, ce que je fais, c'est quoi ? Je choisis les livres en fonction des auteurs maintenant. Par exemple, si je veux lire, si je vais dans une bibliothèque ou bien je voyage, j'arrive dans certains aéroports, Istanbul ou bien, bon, la dernière fois, les livres que j'ai achetés, c'est Addis Ababa et ainsi de suite. En fonction des livres que je veux acheter, je cherche d'abord à connaître les auteurs. C'est parce que je connais les auteurs et je cherche à savoir qui ils sont. C'est seulement sur cette base-là que j'achète les livres. Donc, en fonction de mon objectif, je cherche maintenant quels sont les meilleurs auteurs dans ce domaine-là et c'est seulement comme ça que je m'oriente pour acquérir les livres. Donc, même dans l'acquisition des livres, je n'achète pas tous les livres maintenant comme ça. Non, j'en ai acheté beaucoup et je me suis rendu compte qu'au bout de 200, 300 livres déjà d'acheter, tu te rends compte que ça commence à se répéter. Donc, il faut maintenant être très minutieux dans l'achat même des livres. Donc, ça, c'est ma deuxième stratégie. Ma troisième stratégie concrètement, c'est ce que je veux partager avec ces livres-là. Par exemple, le premier livre que je veux partager ici, c'est le livre de mon mentor, Jacques Attali. Ça veut dire, devenir soi, pour prendre, prenez le pouvoir sur votre vie. Dans ce livre, Jacques Attali explique quelque chose de très important parce que vous allez comprendre maintenant pourquoi j'aime trop lire. Dans ce livre, Jacques, c'est un livre en même temps de prospection parce que Jacques Attali, vous le savez, c'est un gars qui est très, très intéressant. Je vous demande juste d'aller écrire son nom et chercher à savoir qui il est Jacques Attali. C'est un gars très, très intéressant. Je pense que j'ai même parlé de lui dans une des vidéos précédentes. Lui, il explique dans ce livre qu'il faut que vous devenez vous. Nous sommes dans ce monde où vraiment le monde est en train d'aller dans tous les sens. On ne sait même pas. Et d'ailleurs, dans ce livre, il parle de la somalisation inévitable du monde. Le monde va se somaliser de façon inévitable. On arrive à un moment donné où les pays sont de plus en plus endettés. Par exemple, la dette mondiale. À l'heure où je vous parle, la dette mondiale est de 54 000 milliards de dollars. Dette mondiale, soit l'équivalent de 72% du PIB mondial. Donc, les 72% du PIB mondial sont endettés déjà. Aux États-Unis, par exemple, 100% du PIB est endetté. Donc, les 100% de la dette américaine, c'est dans la dette. Donc, 100% du PIB américain, c'est dans la dette. Dans l'Union européenne, c'est 89,5% qui est dans la dette. Donc, les gens sont vraiment endettés. Et quand vous prenez, par exemple, sur le continent africain, chaque année, c'est plus de 400 milliards de dollars de détournement. Ça dit qu'on arrive à un moment donné où les gens y vivent. Quand vous prenez un Américain, un Américain sur quatre est endetté. La plupart des étudiants aux États-Unis sont endettés. Et dit que les gens, on est arrivé à un moment donné où tous nos États, quand vous voyez les États comme ça, ils n'ont même pas une solution concrète. Ils le prennent, ils ne font que s'endetter. Ils prennent de l'argent. Et souvent, c'est ceux qui sont les plus endettés qui vont vouloir escroquer les moins endettés. Par exemple, les États comme la France qui va descendre, qui est déjà aussi très endetté, dont la dette à la France est égale à plus de 89% de son PIB. Ça dit que quelqu'un qui est endetté jusqu'au coup, mais il se trouve le moyen d'endetter d'autres qui ne sont pas encore suffisamment endettés. Donc, ça dit que de dette en dette, on veut tuer les gens. Donc, dans ces contextes où vous prenez, par exemple, les pays comme la Grèce, ils ont vendu au moins 43 de leurs aéroports. L'Espagne a privatisé 63 aéroports. On est dans un contexte où vraiment, on n'arrive même pas. Les gouvernements ne peuvent même pas nous dire où on y va. À chaque fois qu'il y a G20, G7, Union africaine, c'est des occasions tout simplement pour se faire des photos, dire que oui, on a échangé là-bas, on a discuté là-bas. Ils ne vont rien vous proposer. Les hommes politiques, tout ce qui les intéresse, c'est leur popularité. C'est pour dire que non, c'est leur code. Ils surveillent de temps en temps leur code de popularité. Ils n'ont aucune solution concrète à apporter. Par exemple, le Nigeria, d'ici 2050, le Nigeria sera à 500 millions d'habitants. Et en 2100, le Nigeria va atteindre le 1 milliard de population. Et ça, il n'y a pas une solution concrète que le gouvernement nigérien a prévue. Et c'est la même chose. La Bulgarie qui va perdre 30% de sa population, mais quand on demande, il n'y a pas une solution concrète à proposer. Nous sommes dans un monde où si tu attends que le gouvernement va penser à toi, c'est que tu as foutu, tu n'as rien compris. Et ça, Jacques Attali, ça dit que ces gars-là, quand je me mets à le lire, je me rends compte que non, tu ne dois pas compter sur quelqu'un parce que ton gouvernement, l'État même ne te calcule même pas. Parce qu'il ne réfléchit même pas à toi. Tu n'es même pas dans ses priorités. Donc, en lisant ces livres, j'ai survolé. Donc, ça, c'est une des stratégies. Je survole comme ça, je prends des informations assez capitales parce que c'est ce qui me permettra, moi, de me projeter sur 5 ans, sur 10 ans. Parce qu'en tant qu'un leader, tu dois connaître le chemin avant les autres. Donc, par exemple, ce livre de Jacques Attali, là, est très, très intéressant. Et pour le lire, je cherche d'abord qui est l'auteur. Et je commence 4e de couverture. Je viens sur le sommaire et après, je parcours le livre. Par exemple, Jacques Attali, ce livre, je l'ai lu en 24 heures. C'est un livre qui fait à peu près 200 pages. Je l'ai lu en 24 heures parce que c'est mon mentor qu'à chaque fois que j'ouvre une page, je ne peux pas m'arrêter. Donc, quand je prends son livre, vraiment, je peux me passer toute la journée, la nuit, ainsi de suite, pour qu'en 24 heures, je puisse finir. Donc, vous voyez, cette passion, cette discipline de lire, là, me pousse à ce que c'est régulier. Je ne peux pas m'empêcher de lire. Donc, c'est un livre de Jacques Attali et voici comment je l'ai lu. C'est mon mentor. Donc, son nom, rien que Jacques Attali, quand il sort un livre, il faut que j'achète. Et après, quand je prends le livre, je commence par la 4e de couverture. Je passe sur le sommaire et je sais à peu près là où je vais survoler. Par exemple, je vais être très, très honnête avec vous. La dernière partie de son livre, ici, vraiment, bien que c'est intéressant, mais je ne me suis vraiment pas attardé sur ça. Parce qu'ici, il a donné tout simplement quelques stratégies. Il a donné quelques stratégies pour devenir soi. Et la plupart de ces stratégies qu'il a données, là, à peu près. Bon, comme je sais aussi un peu, il a donné un peu les 5 stratégies pour devenir soi. Si vous voulez également, je vais vous partager. Donc, j'ai survolé rapidement. Donc, il m'a fallu lire la moitié du livre pour comprendre le sens. Et après, les autres, j'ai un peu survolé. Donc, voici un peu comment je fais. Et c'est la même chose que j'ai fait avec ce livre-là. Jean Gisnel, je sais déjà qui est Jean Gisnel. Et après, avec qui il est, comment il a écrit ses livres, ainsi de suite. Donc, ça me permet à peu près d'avoir la matrice générale du livre. Et après, j'entre dans le livre. Et ici également, alors, ce livre, c'est Histoire secrète de la DGSE. Donc, c'est un ancien agent de renseignement qui a beaucoup, beaucoup enquêté sur comment la DGSE fonctionne. La DGSE, c'est l'équivalent de la CIA. Donc, DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France. Donc, c'est l'équivalent de la CIA. Donc, le rôle de la CIA ou bien de la DGSE dans le cadre de la France, c'est de défendre les intérêts. C'est écrit Direction Générale de la Sécurité Extérieure. C'est juste un nom, mais le vrai travail, c'est de défendre les intérêts de la France à l'extérieur de la France. Quand c'est à l'intérieur de la France, on appelle ça la DGSE. Ou bien, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le FBI. Donc, c'est ceux qui sécurisent l'intérieur, ainsi de suite. Donc, quand vous voyez un peu partout dans les pays africains, vous vous entendez. La DGSE, c'est la Sécurité Intérieure. Donc, c'est à peu près les SQI intérieurs. C'est ceux qui savent à peu près lesquels qui sont contre le pouvoir. Ceux qui manigancent. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose. Normalement, c'est justement l'Agence Nationale de la Sécurité. Mais bon, dans certains pays, on crée encore la DGSE. Mais le rôle de la DGSE, c'est ça. Et dedans, Jean Gisner explique un peu l'organigramme. La DGSE, c'est une direction, mais qui est liée directement au ministère des Armées. Et le ministère des Armées est lié directement à la présidence. Directement à la présidence. Et c'est par là qu'à l'intérieur, on a les sections. On a le directeur de cabinet, on a le directeur des opérations, on a le directeur d'espionnage, et ainsi de suite. Tout ce qu'il y a pour défendre les intérêts de la France. Et dedans, Jean Gisner explique, par exemple, comment la France est intervenue militairement au Mali. La France est intervenue militairement, surtout en Libye, pour déstabiliser la Libye. Et il explique un peu les dessous de comment la France est intervenue dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et c'est là où vous voyez que les gens, les agents dans le monde, ils sont au total 7000 agents de la DGSE dans le monde qui enquêtent chaque jour leur rôle dans le pays. C'est-à-dire que quel que soit le pays où vous êtes, il y a des agents de la DGSE qui sont là-bas et qui sont là en train de défendre les intérêts de la France. Donc, peu importe, le pays où tu te retrouves dedans, si tu es contre les intérêts de la France, sache qu'il y a des espions qui sont dans ces pays-là. Et si on ne te fait pas encore du mal, si on ne te tue pas encore, parce que ce sont des assassinats également ciblés dont on parle ici, si on ne t'a pas encore atteint, si on ne t'a pas encore tué, c'est que ce que tu défends, les causes que tu défends, là, ça n'inquiète même pas la DGSE. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, si tu es un opposant et que tu es un opposant, oui, tu peux être un opposant du parti, mais si tu es un opposant qui est contre les intérêts de la France, tu vas voir qu'on commence à te créer des problèmes. Voilà pourquoi les opposants qui disent que non, souvent quand les opposants vont pour se soigner en France, ils vont mourir. Ou bien quand, c'est inévitable, si tu es un opposant et que tu es contre les intérêts de la France et que ton malade t'amène dans un des hôpitaux, ainsi de suite, c'est le meilleur moyen de t'éliminer. Voilà un peu à peu près comment la DGSE fonctionne. C'est de défendre les intérêts de la France. Donc, vous qui êtes là, par exemple, si vous voulez, vous également, lire, vous allez accueillir, vous allez accumuler plutôt beaucoup de connaissances. Et ce livre a fait 300 pages, mais je l'ai lu en deux jours. 300 pages en deux jours parce que c'est un livre d'espionnage. C'est vrai que je n'ai pas parcouru tout, 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 tout le livre, mais en regardant le sommaire, je sais exactement les parties qui m'intéressent. Et je vais directement dans ces parties-là qui vont me prendre peut-être la journée. Donc, je prends une journée pour lire les parties intéressantes. Et puis, je vais prendre le reste du temps pour survoler et parcourir rapidement les autres parties que je trouve que ce n'est pas intéressant. Dans ce livre-là, par exemple, les priorités de la DGSE, ça, il faut le comprendre. La Libye, par exemple, on dit qu'en Libye, il y avait des clandestins qui étaient envoyés même dès les années 2008 déjà. Donc, dès que Nicolas Sarkozy avait pris le pouvoir, il y avait des clandestins qui ont commencé à infiltrer la Libye. Donc, en fait, il y a des parties qui m'intéressent. Et je vais directement dans ces parties-là pour mieux comprendre. Et les parties qui ne m'intéressent pas, où on parle, par exemple, les manœuvres de Pékin, là également, c'est autre chose, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai survolé, j'ai attendu l'histoire, j'ai compris un peu comme ça, j'ai survolé. Donc, c'est quoi ? Dans un livre, il y a des parties intéressantes parce que, rappelez-vous que 80% du livre, de n'importe quel livre, n'est pas très intéressant. Il n'y a que 20% du contenu qui est intéressant. Donc, à vous de choisir les 20% du contenu qui est intéressant. Vous allez passer une journée à étudier, à souligner. Parce que ce que je fais, je souligne les parties intéressantes. Donc, la moitié du livre, c'est des parties intéressantes que je vais souligner. Mais les autres parties, je peux lire en diagonale comme ça. Je lis, je lis, je lis et je passe. Donc, c'est le deuxième livre de cette semaine. Et le troisième livre, rapidement, parce que vraiment, le temps est en train de s'allonger, c'est un livre de marketing de réseau. Parce que, comme j'étais en train de vous dire, je me suis lancé un peu dans le marketing de réseau parce que je me suis rendu compte que le marketing de réseau pouvait également aider beaucoup de jeunes Africains à gagner de l'argent sur Internet. Pas le marketing de réseau classique, mais vraiment une autre façon de le faire. Et pour cela, il a fallu que je commence à me renseigner sur les meilleurs marketeurs de réseau en Afrique. Et je tombe sur un monsieur qui a publié un livre, Augustin Zensou Bagidi. Donc, son livre, il fait un retour d'expérience de 7 ans dans le marketing de réseau. Et à peu près, on va dire que ce livre de la DGSE de Jean Guisnel, c'est un livre de stratégie parce qu'il montre un peu les stratégies de comment la France opère en Afrique et dans le monde de façon générale. C'est un livre de stratégie. Mais ici, c'est un peu plus un livre de motivation. Et dedans, c'est là où ça devient intéressant. Mais honnêtement, ce livre ne m'a pas pris beaucoup de temps parce que la plupart des choses qui sont dites ici, c'est des choses que moi, j'applique déjà. On parle de l'endurance, on parle de la résilience. On parle de la rage de réussir. Donc, voilà. C'est un livre, comme je dis, c'est un livre de motivation. Et comme vous le savez, moi, c'est beaucoup plus la discipline maintenant. Ce n'est plus trop de motivation. C'est la discipline qui importe le plus pour moi. Ce n'est pas la motivation. Mais quand même, le livre, il est très, très intéressant pour ceux qui veulent démarrer dans le business. C'est un livre de marketing de réseau. C'est écrit dans le sens de marketing de réseau. Mais ce livre peut également vous aider dans tous les domaines parce que le marketing de réseau, c'est le laboratoire du business. Je ne connais pas quelqu'un qui a réussi dans le marketing de réseau, qui a échoué ailleurs. La plupart des imamnes, des pasteurs, des leaders d'associations qui avaient commencé dans le marketing de réseau, ils réussissent aujourd'hui. La plupart des gens qui réussissent aujourd'hui, si vous les analysez bien, ils ont été leaders quelque part. C'est-à-dire qu'ils sont passés par un tremplin. Et si vous également, vous voulez passer par un tremplin, moi, je vous recommande le marketing de réseau. Surtout si vous n'avez pas une grosse expérience dans le business. Le marketing de réseau va t'apprendre les compétences, les aptitudes, la mentalité. Dans le marketing de réseau, c'est là où tu comprends ce qu'on appelle le rejet. Dans le marketing de réseau, c'est là où tu comprends ce qu'on appelle la persévérance. Dans le marketing de réseau, c'est là où tu apprends ce qu'on appelle se fixer des objectifs et les atteindre. Dans le marketing de réseau, je ne peux pas dire beaucoup de choses sur ça, mais c'est très intéressant quand même ce qu'il faut savoir dans le marketing de réseau. Voilà pourquoi, moi, je recommande aux gens peut-être d'essayer le marketing de réseau, de comprendre un peu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements également dans le marketing de réseau que je vous invite à découvrir. Les amis, voici à peu près comment je parcours rapidement les livres et j'en parcours comme ça beaucoup. Et ce que je fais par la suite, c'est quoi? Comme je parcours et que je connais le contenu. Maintenant, prochainement, si je veux faire des formations ou bien je veux une information en particulier, je sais exactement où je peux venir dedans piocher rapidement. Voici comment je progresse. Donc, les amis, dites-moi, vous également, quelles sont vos techniques, vos tactiques pour lire beaucoup de livres en très peu de temps? D'ici là, je vous attends dans les commentaires. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.